Après une timide apparition à la tribune de la COP27 en Égypte, où il a été huyé par un public désintéressé, le dictateur Denis Sassou Nguesso s'est embrassé dans la capitale économique de son pays. Pointe-Noire, capitale pétrolière qui a récemment été le théâtre des moqueries en raison des pluies qui ont inondé la ville. La énième visite du dictateur Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire n'a aucune portée de fond. Cela fait maintenant près de 40 ans qu'il est à la tête de ce pays et cette ville productrice de pétrole est dans un état insalubre, inqualifiable et ne dispose visiblement pas d'un plan de construction moderne. Pourtant, Oyo, la ville du dictateur Denis Sassou Nguesso, dispose des meilleures infrastructures. Une façon pour lui de se moquer discrètement des natifs villiers. Le dictateur Denis Sassou Nguesso est conscient que son pouvoir ne tient qu'à un fil. Si Pointe-Noire se rébelle, son régime tombe. C'est d'ailleurs ce qui l'avait motivé de nommer un premier ministre villier. Qui peut penser que Koli Némakosso a un quelconque pouvoir au sein du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso ? Le tribaliste empereur Doyo n'a plus rien à offrir au peuple congolais. Un coup d'état contre son régime serait une libération totale pour le peuple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501